Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, notre séance est reprise. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs de la presse, Mesdames et Messieurs du public, Mesdames et Messieurs les collaboratrices, collaborateurs et chefs de service, Mesdames et Messieurs les représentants, chers collègues, Yorana Tatoit, Tato, Farid, Aite, Ene, Pei, Pei. Je demande au Secrétaire Général de bien vouloir lire les procurations qui ont été déposées. Monsieur le Président, nous avons reçu les procurations de M. Eugène Sommer, de Mme Taki Montana, de Mme Irkiteura, de M. Bruno Sandras, de Mme Richton-Monique à M. Edouard Fritsch. Merci. Je demande au Secrétaire Général de bien vouloir donner à présent lecture du projet d'ordre du jour. Monsieur le Président, la conférence des présidents réunie vendredi dernier vous propose l'ordre du jour suivant. Point 1. Approbation de l'ordre du jour. Point 2. Désignation de rapporteur de projet ou proposition de loi de pays. Point 3. Examen des rapports d'une proposition de loi de pays, des projets de délibération et d'un avis. Voilà les jointes qu'en prenons six dossiers. La conférence des présidents réunies hier a rajouté un autre dossier relatif à un projet de délibération modifiant la délibération numéro 2. APF du 23 janvier 2006, portant abrogation de la délibération 2021-23 APF du 8 février 2001, instituant une nouvelle aide à la construction et à l'acquisition du logement neuf à usage d'habitation principale. Point 4. Examen de la correspondance. Point 5. Clôture de la session extraordinaire. Et enfin, point 6. Clôture de la séance. Voilà, Monsieur le Président. Merci. Je demande à notre Assemblée de bien vouloir approuver l'ordre du jour qui a été proposé. Nous passons au vote. Qui est pour ? 31 voix pour. 31 voix pour. 31 voix pour. Qui est contre ? 0 voix contre. Qui s'abstient ? 24 abstentions. 24 abstentions. Par conséquent, l'ordre du jour est approuvé. Nous passons maintenant au deuxième point de notre ordre du jour, à savoir la désignation de rapporteurs. Je précise que nous allons désigner des rapporteurs pour les projets de loi du pays suivants. Le premier projet de loi du pays porte abrogation de la taxe d'urbanisme commercial. Le deuxième projet de loi du pays porte aménagement d'un régime fiscal privilégié applicable aux importations réalisées pour le compte des forces, services ou organismes qui relèvent du ministère de la Défense. Conformément aux dispositions de l'article 142 de la loi statutaire, les rapporteurs doivent être désignés par l'Assemblée parmi ses membres. Est-ce qu'il y a des candidatures ? En l'occurrence, deux candidats. Monsieur le Président, je propose... Monsieur le Président, je propose... Madame Théoura Eriti pour le rapport concernant la taxe d'urbanisme commercial. Merci, M. Fritsch. J'en prends bien note pour ce qui est de la taxe d'urbanisme commercial, pour ce qui est du deuxième projet de loi du pays relatif au régime fiscal privilégié en faveur des forces armées. Y a-t-il une autre proposition ? Monsieur le Président, M. le Président, sur ce deuxième dossier, nous proposons comme rapporteur Mme Elianor Parker. Bien, je vous remercie, M. Bissot. Nous allons donc passer au vote sur les deux propositions qui viennent de nous être faites, à savoir Mme Théoura Eriti comme rapporteur pour le projet de loi de pays relatif à la taxe d'urbanisme commercial, et Mme Elianor Parker comme rapporteur sur le projet de loi de pays relatif au régime fiscal privilégié en faveur des forces armées. Donc, nous passons au vote. Qui est pour ? 31 voix pour. Qui est contre ? Zéro voix contre. Qui s'abstient ? 26 abstentions. 26 abstentions. Par conséquent, Mme Théoura Eriti est donc désignée rapporteure du projet de loi de pays portant abrogation de la taxe d'urbanisme commercial, et Mme Elianor Parker est désignée rapporteure sur le projet de loi de pays portant aménagement d'un régime fiscal privilégié en faveur des organismes relevant du ministère de la Défense. Merci. Avant de poursuivre nos travaux, je tiens à préciser, compte tenu de l'absence de Mme Rosina Chinfou, qui est notre secrétaire en période ordinaire, M. Jean-Alain Fribot va donc assurer sa suppréhence. Je vous en remercie. Nous passons à l'examen du premier rapport, numéro 15-2007, relatif à l'avis de l'Assemblée sur le projet d'ordonnance qui porte extension des premières, deuxième et cinquième parties du Code général des collectivités territoriales, en faveur des communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics. Je demande au rapporteur, Mme Elianor Parker, de bien vouloir présenter son rapport. Merci, M. le Président, M. le Président de la Polynésie française, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs de la presse, Mesdames et Messieurs du public, chers auditeurs, collègues, bonjour. Le rapport que nous vous avons transmis sur le projet d'ordonnance portant extension des premières, deuxième et cinquième parties du Code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics, est, comme vous avez pu le constater, particulièrement dense et complet. Le projet d'avis, que je vous lirai intégralement tout à l'heure, est lui-même à la fois très dense et précis. Il reprend les termes du rapport. Aussi, pour ne pas alourdir notre séance et retarder unitairement notre débat, je vous propose de vous rappeler sommairement les éléments déterminants du rapport. Tout d'abord, le projet d'ordonnance constitue une avancée considérable pour les communes de la Polynésie française, dont il modernise la gestion et conforte les compétences, notamment en matière environnementale. Il engage par ailleurs les communes dans un processus qui les conduira à une autonomie renforcée, avec un contrôle a posteriori de leurs actes. Le projet s'inscrit donc dans une logique de décentralisation et de responsabilisation des élus communaux, avec comme objectif l'amélioration de la gestion et de leurs services publics. En ce sens, le projet d'ordonnance à la fois donne corps aux dispositions prévues dans le statut de la Polynésie française en matière de transfert de compétences aux communes et préfigure les conditions dans lesquelles les communes seront gérées dans les années à venir. Cependant, et c'est le second volet de notre rapport, le projet d'ordonnance soulève un certain nombre de problèmes, essentiellement liés à des conflits de compétences entre les communes et la Polynésie française ou entre l'État et la Polynésie française. Il en est ainsi notamment des dispositions relatives aux opérations funéraires, aux contrats de partenariat, aux aides économiques, à l'élimination des déchets ou à l'action sociale, par exemple. À cet égard, le projet d'avis propose à l'État des modifications rédactionnelles qui permettraient, selon nous, de respecter les dispositions à la fois à la loi statutaire. Enfin, le projet d'ordonnance nécessite, selon nous, des mesures complémentaires. Certaines de ces mesures complémentaires sont des mesures transitoires pour accompagner les communes dans la gestion progressive de leurs nouvelles compétences dans des domaines de la distribution d'eau potable, de l'assainissement et d'élimination des déchets. D'autres mesures complémentaires sont pérennes. Elles sont à prendre par la Polynésie française et par l'État, principalement dans le domaine fiscal et financier, afin de mettre en œuvre les dispositions statutaires qui prévoient le transfert des moyens financiers aux collectivités qui assument de nouvelles charges en raison de transfert de compétences. Tels sont les éléments principaux de notre rapport que je souhaitais mettre en exergue, en liminaire à notre débat. Je vous remercie. Je vous remercie, Mme le rapporteur. La discussion générale est à présent ouverte. En conférence de président, le temps de parole global a été fixé à 60 minutes, à savoir 21 minutes pour le groupe Tahouira Huiratira, 3 minutes pour chacun des non-inscrits, 25 minutes pour le groupe UPLD et 8 minutes pour le groupe Polynésien Ensemble. Je demande par conséquent au premier intervenant du groupe Tahouira Huiratira de bien vouloir prendre la parole. Merci, M. le Président. M. le Président du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs de la presse, chers publics, bonjour. Je vais intervenir au long du groupe Tahouira Huiratira sur cette discussion portant sur le projet d'avis, sur le projet d'ordonnance portant extension des premières, deuxièmes et cinquièmes parties du Code général des collectivités territoriales qui constituent en métropole le socle juridique de l'organisation et du fonctionnement des communes. mais pas seulement de celles-ci, mais aussi des régions et des départements. Après l'adoption par le gouvernement central de ce cadre institutionnel et juridique, c'est le Code des communes qui régit actuellement nos institutions communales qui se trouvera à être remplacée par des dispositions à la fois plus complètes et plus modernes. A la suite de l'adoption du statut du pays qui comporte déjà certaines règles applicables aux communes, puis de l'adoption du statut du personnel communal, c'est un nouveau pont entier de réformes des communes, attendu lieu aussi de longue date, qui se profile à l'horizon, et c'est heureux. Les maires que nous sommes nombreux à être dans cet hémicycle savent combien notre Code des communes est aujourd'hui obsolète et insuffisant pour permettre à nos communes de répondre convenablement à l'évolution du paysage juridique et institutionnel global et surtout aux attentes et aux aspirations de nos concitoyens de disposer de services publics de proximité qui soient performants. Il y a donc urgence à conclure ce dossier stratégique, d'autant qu'il est mis en chantier depuis longtemps déjà et que tout retard supplémentaire est de nature à induire l'émergence de nouvelles difficultés. Je ne m'appréhenderai pas sur l'économie générale du texte qui nous est proposé, car je considère que le rapport de notre Commission est à la fois complet et précis sur le sujet et qu'il permet à lui seul une discussion fructueuse. Cette réalité m'offre l'occasion d'ailleurs d'adresser nos remerciements aux rapporteurs pour la précision de leur dossier et de leurs propositions, mais également à l'ensemble de nos techniciens qui se sont appliqués à bien faire ressortir les lignes de force et de faiblesse du texte proposées par le gouvernement central. Je souhaite également dire ma gratitude au président du syndicat pour la promotion des communes et à ses collaborateurs pour s'être beaucoup impliqué dans la construction et la négociation avec l'État de cette importante réforme. Celle-ci, comme l'indique le rapport lui-même, se veut être, et je cite, une avancée considérable pour les communes de Polynésie française et leur groupement. Cependant, je souscris tout autant à la formulation du rapport sur le fait que, et je cite toujours, « Le code général des collectivités territoriales telles qu'applicables aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements, sera particulièrement difficile à lire et que, là je cite encore, « Les communes de Polynésie française auront le plus grand mal à appliquer le code ». Je cite les rapports. La technicité de la matière explique en partie ce propos réaliste. Mais ce constat n'est pas une raison suffisante pour renoncer à l'édification d'un corps de règles profondément modernisé et nécessaire pour formuler une réponse efficace aux enjeux du présent et du futur. Il n'implique seulement et évidemment que, pendant toute la phase transitoire de son application, des efforts conséquents de formation, de compréhension et d'adaptation de nos communes soient engagés avec le concours et l'appui de l'État comme le concours et l'appui du pays. La phase transitoire qui va s'ouvrir s'avère donc cruciale pour la réussite du projet. Pour autant, celui-ci traduit bien le fait que nos communes ont atteint, après 35 années d'existence, plus encore d'ailleurs pour certaines d'entre elles, le temps de la maturité. Certes, une maturité qui n'est pas exempte de certaines lacunes ou de certains travers, mais une maturité suffisante pour que nous positionnions aujourd'hui résolument en faveur d'une nouvelle étape de leur évolution, pour ne pas dire de leur révolution. Il est évident que cette réforme va impliquer des changements profonds dans nos communes. D'abord parce qu'elle élargit notablement le spectre de leur domaine d'intervention, mais également en raison des changements de méthode et d'évolution qualitatives des choses qu'elle induit. Ainsi, le passage au contrôle a posteriori des actes communaux rend les équipes municipales à la fois plus autonomes, mais certainement aussi plus directement responsables. Autre organisation de nos services, cette réforme impactera directement sur la nature et l'ampleur des investissements à réaliser, car aux problématiques traditionnelles de la construction des établissements scolaires du premier degré, s'ajoutera notamment toute une politique communale à définir sur l'environnement et les déchets, ou encore sur les eaux. Tout autant, ce nouveau statut des communes aura des conséquences importantes sur le niveau que devront avoir nos ressources humaines, leur mode de recrutement et de gestion des carrières, leur management, toutes choses qui devront nécessairement être à la hauteur des enjeux qui se présenteront à nous. Les équipes communales elles-mêmes seront atteintes par ce mouvement et devront s'adapter, d'autant que le citoyen ne manquera pas, lui aussi, de hausser son niveau d'exigence à leur égard. Avec la maturité que je signalais plus tôt, c'est donc la modernité qui s'invite dans la vie de nos communes. Cette modernité que les mères réclament en la craignant un peu en même temps, compte tenu de la situation même de certaines communes et de la hauteur de la marche d'escalier à franchir, ne sera pourtant au rendez-vous que si les moyens, notamment financiers, leur sont donnés. Bien sûr, c'est l'une des ambitions du projet que nous discutons. Mais sur ce point, force est d'admettre que le chantier demeure encore largement à ouvrir, que les garanties absolues sont encore à donner. C'est tout l'enjeu des mécanismes de compensation des charges nouvelles des communes. Pour autant, je suis convaincu que personne, mais vraiment personne n'a intérêt à avoir cette réforme communale échouée, faute de moyens. C'est la raison pour laquelle, tout en demeurant raisonnablement optimiste et conscient des différentes difficultés à résoudre sur ce sujet, nous devons rester à la fois vigilants, optimistes et positifs. Nous avons confiance en la parole de l'État, en la parole de la France, qui, comme elle n'abandonnera pas la Polynésie française, ne laissera pas l'institution communale en Polynésie aller à la dérive. Tout autant, je suis convaincu que le devenir de notre pays ne peut se construire sans une institution communale qui fonctionne bien, qui exécute bien ses missions de proximité, et qui soit un partenaire ou un relais des actions propres de notre Assemblée et des actions de notre gouvernement. C'est dans la bonne intelligence entre ces trois partenaires que réside, pour une grande part, le devenir des Polynésiennes et des Polynésiens. Et c'est parce que nous sommes soucieux de ce futur, tout en demeurant conscients des difficultés qui restent à résoudre, et que nous souhaitons travailler tous unis à la réalisation de ce devenir des communes que le groupe Tahouera votera en faveur du projet d'avis qu'il nous ait proposé. Je vous remercie, M. le Président. Merci, M. Fritz. J'invite le deuxième intervenant des non-inscrits à intervenir. Mme Fuller. Pas d'intervention ? Bien, j'invite par conséquent l'intervenant du groupe UPLD à bien vouloir prendre la parole. Ça va être M. Tony Géros. M. Géros, vous avez la parole. M. Géros. M. Géros, vous avez la parole. 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 M. Géros. M. Géros, vous avez la parole. 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 M. Géros. M. Géros, vous avez la parole. 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 M. Géros. 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 M. Géros, vous avez la parole. 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 M. Géros. M. Géros, vous avez la parole. 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 M. Géros. M. Géros. M. Géros, vous avez la parole. 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 part n'était pas présente, alors que seules deux personnes étaient présentes, dont une qui n'était pas titulaire et l'autre titulaire, me semble-t-il. Enfin, peu importe, toujours est-il que j'aurais souhaité, moi, personnellement, en tant que premier rapporteur de ce projet-là, avoir beaucoup plus de temps parce que j'aurais aimé savoir réellement quelles étaient les motivations de l'État à ne pas accompagner les réserves que nous avons émises lors du premier avis que nous avons rendu, certes défavorable, mais avec quand même des réserves qui méritaient d'être soutenues par le gouvernement français, dans le cadre notamment de cette procédure réglementaire, à empiéter un peu dans le domaine législatif que la loi organique nous a conféré. Légiférer par ordonnance, c'est vite fait, c'est très facile, ça n'est pas admis, mais lorsque, en légiférant par ordonnance, on touche à des domaines dans le cadre de l'interprétation d'empiétement de compétences, ça pose problème. Et le 9 février 2006, lorsque nous avons examiné en première lecture ce texte au sein de notre Assemblée, nous nous sommes levés pour justement mettre en évidence un certain nombre de réserves qui a fait l'objet de l'acte d'avis que nous avons rendu, qui a été publié le 20 février 2006 au JO de Polynésie. Alors, j'ai cru que le gouvernement français allait tenir compte de ces réserves, lorsqu'en deuxième lecture, ils nous ont présenté ce texte, et je me suis aperçu en tout et pour tout qu'ils ont tenu compte uniquement de la nécessité, effectivement, de donner plus de temps au maire, de s'adapter à cette nouvelle notion de contrôle a posteriori, en retardant le délai de mise à exécution du contrôle a posteriori au 1er janvier 2012, alors qu'initialement, on l'avait prévu au 1er janvier 2009. Ceci étant, on a pu quand même soulever un certain nombre de points qui risquent d'être des points de contentieux évidents dans le cadre de l'application de ces textes. Alors donc, je regrette que cette commission, quand même, ait eu à statuer avec deux membres seulement, alors qu'on aurait voulu avoir plus de temps, d'autant que pendant l'heure de réunion de la commission, vous m'aviez, M. le Président de l'Assemblée, convié à la cérémonie inaugurale de pose à 1er pierre du bâtiment administratif de l'Assemblée. Bon, ceci étant, la commission ayant eu lieu, aujourd'hui, nous avons examiné ce projet de texte. Ce que nous pouvons déplorer, c'est qu'effectivement, les communes de Polynésie ont besoin d'avoir un cadre juridique adapté, et un cadre juridique qui, en profondeur, soit réellement adapté aux contraintes législatives d'aujourd'hui, c'est-à-dire, je vais bien entendu parler des contraintes statutaires. Aujourd'hui, la Polynésie est dotée d'une autonomie qui est très renforcée, et donc il est tout à fait normal que la part des choses, entre les responsabilités qu'auront à assumer les élus locaux des communes et les élus locaux de notre collectivité d'outre-mer soient bien précisées dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui cadrent soit les élus de notre Assemblée ou bien le gouvernement de notre pays, ou bien soit les maires et les membres des conseils municipaux des collectivités communales de notre pays. Alors, malheureusement, nous constatons que ce n'est pas le cas, à part, comme je vous ai dit, le délai de mise en application du contrôle a posteriori, et donc nous ne pouvons que déplorer cela. Ce que nous aurions souhaité, c'est bien entendu qu'on ait tenu compte de l'importance de ces réserves, puisque quand on lit le rapport qui a été présenté, qui n'est que le reflet, le copier-coller du rapport que nous avons présenté en février 2006, on observe quand même une incohérence quant à la finalité, à la conclusion de ce rapport, puisqu'on démolit le dispositif du début à la fin, et ensuite, en conclusion du rapport qu'on nous a présenté, on dit, pour toutes ces raisons, pour toutes les raisons évoquées, qui sont des contresens et des risques de contentieux futurs, nous vous demandons d'adopter un avis tout à fait favorable et un soutien sans détour de ce dispositif. Alors, sans compter un certain nombre d'erreurs matérielles, il y a dans ce dispositif des erreurs bêtes, qui n'ont rien à voir avec le contexte politique, le contexte réglementaire. Ce sont des erreurs matérielles de mise en œuvre du dispositif qu'on nous présente. Même ça, ça n'a pas été corrigé. Alors, c'est pour vous dire quand même que nous nous interrogeons beaucoup sur la manière dont l'actuelle majorité considère les textes qui, demain, vont être le cadre qui vont gérer toutes les communes. Je vais ne prendre pour, et pour terminer, je vais prendre pour exemple que l'empiétement de compétences en matière funéraire. Vous savez qu'en Polynésie, depuis la loi statutaire, le domaine funéraire relève la compétence du pays. Dans le Code général des collectivités territoriales qu'on souhaite étendre à la Polynésie, une partie de ces dispositions vont dépendre de l'autorité municipale. Alors, vous savez qu'en matière d'embaumement, en matière de préservation des cadavres et tout ça, il y a une compétence certaine, une qualification certaine à contrôler pour pouvoir éviter le risque. Mais s'il y a un risque demain, la responsabilité doit être endossée. Alors, qui va endosser cette responsabilité, si ce n'est qu'à travers l'arbitrage d'un juge, dans le cadre d'un contentieux, soit le maire ou soit le président ? Alors qu'on peut éviter tous ces contentieux. On peut éviter tous ces contentieux du fait qu'on a soulevé le problème au niveau de l'autorité de l'État en leur disant, attention, là, il y a un empiétement de compétences. Vous devez peut-être être plus précis dans le cadre de l'adaptation des dispositions du Code général des collectivités territoriales. Ce n'est pas fini, même au niveau des marchés publics. Nous allons revenir tout à l'heure. Il y a un pont du Code général des collectivités territoriales qui touche à la matière des marchés publics, à la mise en concurrence. Et là, également, aucune disposition n'a été mise en cohérence entre la nécessité de revoir le système de mise en concurrence adapté à la Polynésie et ce qui prévaut et qui est en pleine évolution à nouveau en France du respect des règles de concurrence. Donc, en fait, il y a encore beaucoup de points qui mériteraient à être soulevés, mais je pense que vous avez cerné la réflexion globale que je veux évoquer devant vous, à savoir qu'on n'est pas pressé. En 71, le premier régime communal a été mis en place. Aujourd'hui, nous sommes en 2006. Demain, en 2007, demain, si le Code général des collectivités territoriales n'était pas étendu à la Polynésie, les communes ne s'en porteraient pas plus mal. Donc, je ne demandais seulement à la nouvelle majorité le temps de la réflexion pour pouvoir mieux approfondir et cadrer les dispositions applicables à ce nouveau régime communal que l'on veut étendre à la Polynésie. Marourou et Yoran. Merci, M. Géros. Pour le groupe Tahoua-Houiratira, il vous reste 11 minutes. Est-ce que vous souhaitez les utiliser ? Non ? Très bien. Pour les... Très bien. Alors, j'invite le gouvernement, si celui-ci le souhaite, à vouloir réagir. M. le Président. M. le Président, Mesdames, Messieurs, les représentants de l'Assemblée de Polynésie française, j'ai écouté avec beaucoup d'attention les avis exprimés par nos élus au sujet d'un texte dont on ne mesure pas totalement la portée et l'importance. Les communes, depuis plus de 30 ans, ont vécu avec un Code qui est, et tout le monde le reconnaît, totalement dépassé. Les collectivités territoriales, dans leur totalité, ont vécu une mutation statutaire, institutionnelle, importante, en 1982, date à laquelle la décentralisation a été mise en mouvement, et nos communes n'ont pas suivi ce mouvement. Et bien sûr, à l'époque, les maires, et du moins certains de nos élus, ici dans l'Assemblée, se sont déjà posé la question de savoir s'il ne fallait pas, à cette époque-là, déjà, étendre aux communes de la Polynésie française le Code actuel qui fait l'objet de notre avis. Car il a fallu, effectivement, se poser la question s'il fallait moderniser le Code des communes ou améliorer l'actuel Code des communes. Moi, je pense que l'avis qui sera donné à l'occasion de cette science marquera l'histoire des communes. Et il est faux de dire que ce texte, dès qu'il a été présenté, n'a pas pris en compte l'avis des maires. Ce texte a été étudié par les maires depuis près de 4 ans. Il y a eu plusieurs déplacements à Paris, des élus locaux, pour défendre, justement, ces avis qui visaient à mieux adapter le Code général des collectivités territoriales. En fait, c'est une partie du Code général, parce qu'on n'étend pas la totalité, aux communes de la Polynésie française. Notamment, sur la dispersion des îles, notamment sur les communes ayant des communes associées ou des îles rattachées. Et si on lit bien le texte, on a pris en compte ces difficultés de liaison. Donc, il n'est pas juste, j'allais dire, de taxer ce texte inadapté par rapport aux communes de la Polynésie française. C'est vrai, je crois que l'innovation la plus importante, et je crois que c'est ce qui va probablement aider nos communes demain, c'est l'extension de la cinquième partie du Code, qui porte sur l'intercommunalité. Jusqu'à présent, les regroupements de communes au travail des syndicats ou des syndicats mixtes n'ont pas donné les résultats escomptés. Quand on regarde l'ensemble des communes ou des syndicats de communes, très peu ont survécu. Tout simplement parce que l'intercommunalité dans son intégralité n'a pas été étendue aux communes de la Polynésie français, leur permettant d'exercer de réelles compétences. Et ce texte permettra demain à toutes les communes de Polynésie français de se retrouver au sein d'une intercommunalité, ça peut être un EPCI, un établissement public, ça peut être une agglomération, une intercommunalité d'agglomération, de communes d'agglomération pour faire face à ces compétences qui sont lourdes, telles que l'eau, l'assainissement et les déchets. Quand on sait que les communes sont compétentes en matière d'eau potable et depuis plus de 30 ans que les communes ont été créées, combien de communes ont-elles de l'eau potable pour leur population ? Tout simplement parce qu'on ne disposait pas de cet outil de l'intercommunalité permettant véritablement de mettre en commun les compétences, les moyens et surtout les financements. Je crois que ce texte demain permettra aux maires responsables de faire face à ces nouvelles compétences et ce n'est pas parce que nous sommes dispersés sur un océan aussi vaste que l'Europe, 4 millions de kilomètres carrés, que cette intercommunalité ne peut pas se faire au contraire. Au contraire. Je prends tout simplement l'exemple de l'électricité et pourtant il n'y a pas de câbles qui relient les îles entre elles et pourtant on arrive à vendre plus de 10 kWh qui est le même dans chaque île et partout en Polynésie française pour les communes ayant leur concession dans la même concession du service public territorial de Tahiti. Voilà un bel exemple. Alors si on arrive à faire avec l'électricité pourquoi on ne le ferait pas avec l'eau et pourquoi pas avec les déchets et pourquoi pas avec l'assainissement demain. C'est la seule solution viable à la fois pour les communes et pour notre pays car si chaque commune se lançait individuellement dans des projets d'adduction d'eau potable d'assainissement et de déchets ça reviendra à tripler en multipliée par 10 par 100 la facture et qui va payer cette facture c'est la population. Bon je pense que c'est une bonne gestion et vous avez raison de donner un avis favorable à ce texte. Merci. Merci Monsieur le Président. Nous passons à l'examen de l'avis. Je demande au rapporteur Madame Eliana Parker de bien vouloir donner lecture de cet avis. Merci. 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 Le projet d'ordonnance portant extension des premières, deuxième et cinquième parties du Code général des collectivités culturelles aux communes de la Polynésie française. A leurs groupements et à leurs établissements publics représentent une avancée considérable pour les communes de la Polynésie française. Aussi, les représentants à la Rassemblée de la Polynésie française émettent un avis favorable sur ce texte sous réserve toute forte que soient prises en compte les modifications et observations suivantes. Grante A. Supprimer toutes les dispositions constituant un empiétement sur les compétences de la Polynésie française. Grante A. Dispositions relatives aux opérations funéraires. Compte tenu de la compétence de la Polynésie française en matière de santé publique et de professions réglementées supprimer les dispositions ayant créé aux opérations funéraires. L'article L. 2573-61 en ce qu'il prévoit l'extension de l'article L. 2223-19 sur le service extérieur des pompes funèbres. Les articles L. 2573-62 et 63 en ce qu'il confie au Haut-Commissaire de la République, la charge d'établir un règlement général des pompes funèbres et organise un conseil local des opérations funéraires. L'article L. 2573-64 en ce qu'il prévoit l'extension des articles L. 2223-22 à l'article L. 2223-46 qui fiche la réglementation de l'activité des opérateurs participant aux services publics des pompes funèbres et réglemente les équipements funéraires et les modes de sépulture. Remplacé dans le cadre de l'article L. 2573-64 qui récate la représentation des communes au Conseil national des opérations funéraires par celle de la Polynésie française qui a seule compétence en matière d'organisation sanitaire. Grand 2. Disposition relative au contrat de partenariat. Supprimer l'article L. 2573-6 en ce qu'il étend les articles L. 1414-1 et suivant du CGT relatif au contrat de partenariat. De telles dispositions ne peuvent être adoptées que par le biais d'une loi organique. Grand 3. Disposition relative aux aides économiques. Supprimer les articles L. 2573-19 à L. 2573-23 qui fixent le cadre légal des aides aux entreprises que les communes peuvent mettre en œuvre. Ces dispositions sont contraires à l'article 43-2 de la loi organique statutaire qui prévoit que les communes peuvent intervenir en matière d'aide et d'intervention économique dans les conditions définies par les lois du pays et la réglementation édictée par la Polynésie française. Grand 4. Disposition relative à l'élimination des déchets. Supprimer l'article L. 2573-69 en ce qu'il étend le second alinéa de l'article L. 2224-15 qui méconnaît la compétence de la Polynésie française en matière d'urbanisme et d'aménagement. Grand 5. Disposition prévoyant dans la création d'une servitude légale. Supprimer l'article L. 2573-68 dans la mesure où seule la Polynésie française est compétente en matière d'aménagement et d'urbanisme. Ainsi que pour fixer les règles en matière de propriété, article 140 de la loi organique statutaire. Grand 6. Disposition relative aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale. Supprimer l'article L. 2573-73 compte tenu de la compétence de la Polynésie française dans le domaine de l'action sociale. Article 43. Grand 2 et 146 de la loi organique statutaire. B. Réécrire ou modifier certaines dispositions en matière d'environnement pour permettre une bonne articulation des différents dispositifs juridiques existants. A l'article L. 2573-69 ordure ménagère pour l'application de l'article L. 2224-13 à la lignée 1er supprimer le membre de phrase éventuellement en liaison avec les départements et les régions. A la lignée 2, remplacer le membre de phrase la mise en décharge des déchets ultimes par le stockage en unités spécialisées des déchets ultimes. A la lignée A 3, réécrire la proposition de modification de manière à ce qu'elle soit conforme à l'article 55 de la loi organique statutaire. Conformément à l'article 55 de la loi organique numéro 2004-192 du 27 février 2004, la Polynésie française peut se voir confier dans le cadre de conventions passées avec les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale la réalisation d'équipements collectifs de traitement des déchets des ménages ainsi que le stockage en unités spécialisées des déchets ultimes et les opérations de transport, de tri ou de stockage qui s'y rapportent. Dans la publication de l'article L 2224-14 remplacer les mots des autres déchets par les mots des déchets assimilés. A l'article L 2573-101 pour l'application de l'article L 2335-9 prévoir que les subventions de l'État puissent financer non seulement des travaux d'adduction d'eau et d'assainissement en milieu rural mais également les infrastructures et équipements pour la collecte et le traitement des déchets domaines dans lesquels les communes doivent supporter des coûts très élevés. C préserver la légalité de la fiscalité des communes de la Polynésie française. A l'article 9 du projet d'ordonnance ne pas abroger la loi numéro 71-1028 du 24 décembre 1971 au moins pour son article 8 afin de préserver la légalité des sentimes additionnelles communaux et de la taxe sous la valeur locative des locaux professionnels en Polynésie française ou à défaut préciser l'article L 2573-85 du projet d'ordonnance en y ajoutant le membre de phase le produit des sentimes additionnelles aux contributions locales votées par le conseil municipal dans la limite du maximum fixé par la de la Polynésie française d'introduire dans le projet d'ordonnance un nouvel article L 2573-29-2 permettant de fixer les modalités d'organisation de la période transitoire nécessaire aux communes pour la mise en œuvre de leurs nouvelles compétences après l'article L 2573-29 dans le paragraphe 3 intitulé compensation des transferts de compétences insérez un nouvel article L 2573-29-2 permettant de rappeler le principe de concours financier et technique apporté par l'État aux communes de la Polynésie française dans la mise en œuvre progressive de leurs compétences définies à l'article 43-1 de la loi organique statutaire numéro 2004-192 du 27 février 2004 durant la période transitoire d'étendre les articles L 1614-1 à L 1614-3-1 du Code général des collectivités hétéro-territoriales avec les adaptations nécessaires notamment concernant la formation de la commission consultative d'évaluation des charges des communes d'intégrer le principe d'un accompagnement des communes dans leurs émancipations avec un partenariat État-Polynésie-Française conformément aux articles 2 et 54 de la loi organique statutaire et l'article 10 de la loi numéro 2004-193 du 29 février 2004 Ce nouvel article L 2573-29-2 serait rédigé comme suit article 2573-29-2 rendant conformément à l'article 2 de la loi numéro 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie-Française et à l'article 10 de la loi numéro 2004-193 la complétant l'État apporte son concours financé et technique aux communes pour l'exercice des compétences qui leur sont dévolues Ce concours s'établira notamment sur la période transitoire précédent les échéances fixées aux articles L 2573-66 et L 2573-69 au terme desquelles les communes seront dans l'obligation d'assumer les services publics visés aux 10 articles 2 les articles L 1614-1 L 1614-1 L 1614-2 L 1614-3 L 1614-3-1 sont applicables aux communes de la Polynésie-Française et à leur groupement sous réserve des adaptations prévues au Grand 3 Grand 3 Premièrement, l'article L 1614-1 est ainsi rédigé Article L 1614-1 L'État compense les charges résultant de l'extension des compétences des communes de la Polynésie-Française conformément à l'article 43-1 de la loi organique numéro 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie-Française. Tout accroissement net de charges résultant pour les communes de la Polynésie-Française des compétences ayant fait l'objet d'une extension et accompagné du versement concomitant par l'État d'une compensation financière permettant l'exercice normal de ces compétences. Deuxièmement, l'article L 1614-2 est ainsi rédigé. Article L 1614-2 les charges correspondant à l'exercice des compétences ayant fait l'objet d'une extension sont évaluées préalablement à l'exercice effectif des compétences. Ces charges sont compensées par l'attribution d'une dotation globale de compensation inscrite au budget de l'État. La loi de finances précise chaque année le montant de la dotation globale de compensations. Troisièmement, l'article L 1614-3 est ainsi rédigé. Article L 1614-3 le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française après avis conforme de la commission consultative d'évaluation des charges des communes. La commission mentionnée à la lénière 1er est présidée par un magistrat de la Chambre territoriale des comptes de la Polynésie française et composée paritairement de représentants de l'État, du gouvernement de la Polynésie française, de l'Assemblée de la Polynésie française ainsi que des maires siégeant au comité des finances locales de la Polynésie française institué par l'article 52 de la loi organique numéro 2004-192 du 27 février 2004. Cette commission est consultée sous l'évaluation des charges correspondant aux compétences communales ayant fait l'objet d'une extension. Quatrièmement, l'article L1614-3-1 est ainsi rédigé. Article L1614-3-1, la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L1614-3 constate l'évolution des charges résultant des extensions de compétences communales conformément à l'article 43-1 de la loi organique numéro 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. La commission établit un bilan sur cette évolution. Ce bilan retrace l'évolution du coût des compétences ayant fait l'objet d'une extension. Il a effectué à partir du montant des dépenses engagées annuellement par les communes et leur groupement au titre de ces compétences en distinguant les dépenses correspondant à l'exercice normal des compétences communales de celles résultant de la libre initiative des collectivités locales. Grand 4, pour la mise en œuvre des compétences dévolues aux communes en matière de distribution d'eau potable, de traitement et de collecte des hortures ménagères, des déchets végétaux et des eaux usées durant la période transitoire issue des articles L 2573-66 et L 2573-69, l'État de la Polynésie française apporte leur concours financée et technique. Les modalités de mise en œuvre du partenariat État-Polynésie française sont fixées dans une convention. Grand 2, rectifier les erreurs matérielles contenues dans le projet d'ordonnance à l'article L 2573-27 pour l'application de l'article L 1611-3, prévoir une adaptation puisque celui-ci renvoie à la loi numéro 46-2914 du 23 décembre 1946 qui n'est pas étendue à la Polynésie française. À l'article L 2573-29 pour l'application de l'article L 1614-10, prévoir une adaptation de cet article qui fait référence qui fait référence aux articles L 310-1 et L 320-2 du Code du patrimoine du patrimoine, disposition non applicable en Polynésie française, le pays étant seul compétent en matière culturelle. À l'article L 2573-31 pour l'application de l'article L 1618-1, supprimer la référence à l'article L 312-1 du Code de l'action sociale des familles, disposition non applicable en Polynésie française. À l'article L 2573-36 supprimer les mots L 0 1112-1 article ayant par vocation à s'appliquer en Polynésie française. A l'article L 2573-51 grand 7 remplacer les mots L 11-1 par l'article L 511-1 à l'article L 2573-83 grand 2 treizièmement rectifier le renvoi erroné à l'article L 2224-9 tel que rendu applicable par l'article L 2573-63 par un renvoi à l'article L 2573-66. À l'article L 2573-85 rectifier la répétition aux troisièmement et onzièmement concernant les attributions venant du fond intercommunal de péréquation. À l'article L 2573-100 prévoit l'extension de l'article L 2334-37 qui est visé par l'article L 2334-33. À l'article L 2573-101 grand 2 deuxièmement remplacer les termes au deuxième alinéa par au troisième alinéa. À l'article L 5842-4 remplacer le deuxième mot du grand 2 par après les mots L 44 à L 46, L 228 à L 237 et L 239 du code électoral sont insérés les mots en tant qu'ils sont applicables en Polynésie française. À l'article L 5842-17 grand 3 remplacer respectivement les mots L 2333-79 L 2333-77 et L 2573-93 par les mots L 2333-78 L 2333-76 et L 2573-90 à l'article L 5842-28 au grand 2 troisièmement remplacer les mots L 2573-66 par L 2573-69 pour l'application de l'article L 5216-7 tirer 1 à prévoir une adaptation dans la mesure où celui-ci renvoie à l'article L 5215-27 qui n'a pas vocation à s'appliquer en Polynésie française puisqu'il concerne les conventions passées entre communautés urbaines il serait opportun de reproduire les dites dispositions non étendues à l'article L 5843-4 supprimer le deuxième mot du grand 2 qui mentionne un membre de phrase qui n'existe pas et remplacer au grand 2 troisièmement les mots L 5843-3 par L 5843-2 Grand F Prendre en considération les difficultés de lisibilité du CGCT pour les communes polynésiennes Les représentants de l'Assemblée de la Polynésie française tiennent à attirer l'attention des autorités de l'État sur la technique de codification retenue pour le projet d'ordonnance laquelle va à l'encontre des mesures récentes visant à simplifier les textes législatifs et réglementaires pour garantir un meilleur accès aux droits de la part des usagers compte tenu des renvois systématiques plusieurs centaines en total à d'autres articles du Code général des collectivités territoriales et de la réécriture partielle au total de nombre d'articles étendus les communes de Polynésie française auront du mal à appliquer le Code Le présent avis sera publié au journal officiel de la Polynésie française et transmis accompagné de son rapport de présentation au commissaire au président de la Polynésie française et au parlementaire de la Polynésie française M. le Président Merci Mme le rapporteur La discussion est à présent ouverte sur cet avis M. Géros Merci M. le Président Le moins que l'on puisse dire M. le Président avec la litanie des multipréserves évoquées par Mme le rapporteur on ne pourra qu'émettre des doutes sur la qualité de la mise en œuvre de ces textes dans les mois à venir et recommander pour l'heure à nos collègues de la majorité de revoir leurs décisions si tenté qu'ils ont un espace de liberté qui leur reste pour prendre leurs décisions A titre subsidiaire je ferai une petite remarque que je rangerai au rang des ambiguïtés du dispositif puisqu'il s'agit de celle concernant la fiscalité des communes et la possibilité de maintenir la loi 1971 pour maintenir la possibilité prévue par ces textes de permettre aux communes de percevoir des centimes additionnels ainsi que la TVLLP donc le projet d'ordonnance prévoit un article c'est l'article L2573-85 CGCT qui dispose que les recettes de la section de fonctionnement comprennent premièrement le produit des impositions de toute nature affectée à la commune deuxièmement le produit des contributions et droits dont la perception est autorisé dans l'intérêt des communes par les dispositions applicables localement corrélativement l'ordonnance prévoit la suppression de la loi 71 vous avez bien entendu corrélativement l'ordonnance prévoit la suppression de la loi 71 or contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport je pense que cette rédaction respecte la compétence de la Polynésie en effet il revient désormais à celle-ci de déterminer les impôts dont peuvent bénéficier les communes de Polynésie je rappelle que les dispositions de l'article 53 de notre loi statutaire précise que la Polynésie française institue des impôts ou taxes spécifiques aux communes y compris sur les services rendus le taux de ces impôts et taxes ainsi que les modalités de leur perception sont décidés par délibération du conseil municipal dans le respect de la réglementation instituée par la Polynésie française ça c'est l'article 53 de notre statut il revient donc à la Polynésie française de confirmer la loi de 71 en en reprenant voire en modifiant les dispositions de l'article 8 de cette loi de 71 par une loi de pays puisque désormais l'article 53 confère à la Polynésie la compétence en matière fiscale sur les communes en revanche et compte tenu de cette nouvelle compétence l'ordonnance ne peut pas maintenir la loi 71 ce qui conduirait l'état empiéter dans un domaine qui ne relève pas que de la Polynésie française je dis bien que avec le dernier épisode que nous avons eu sur les taxes que a institué à l'aéroport sur l'aéroport taxes de sécurité par l'état on n'en sait plus trop où on est dans ce domaine de partage de compétences aujourd'hui alors de plus la rédaction proposée dans le rapport bloque toute évolution par la Polynésie française alors qu'il n'est pas exclu que celle-ci veuille remplacer les centimes additionnels ou la TVLLP par d'autres impôts la rédaction de l'article L2573-85 CGCT me paraît donc conforme à l'article 53 de la loi statutaire qui nous confère la compétence enfin une partie de cette compétence avec l'état compétence partagée avec l'état dans le domaine fiscal en revanche la modification proposée me paraît plus délicate puisqu'elle rend difficile toute tentative d'évolution future par la Polynésie dès lors que la CGCT aura consacré les centimes additionnels et la TVLLP pour ma part ce n'est qu'un conseil que je donne il vaudra sans pesant vous en ferez ce que vous voulez je pense que la bonne solution consiste à proposer en mesure transitoire le maintien des dispositions de la loi 71 jusqu'à ce que la Polynésie française ait adopté dans son code des impôts ou dans un texte particulier les dispositions applicables aux communes Marourou Merci M. Géros D'autres interventions ? Oui M. le ambassade Merci M. le Président Mon intervention ne sera pas de niveau technique mais plutôt de niveau politique car je voudrais demander à mes collègues représentants de la majorité quand est-ce que vous allez cesser de vous mentir à vous-même car au fond de vous au fond tout à fait au fond vous savez bien que les réserves de fond que vous avez formulées ne seront pas retenues vous le savez d'autant par ailleurs que la plupart de ces réserves-là proviennent de notre formation politique alors si j'ai raison comment allez-vous expliquer aux maires que désormais certaines compétences leur échapperont et qu'ils en hériteront de nouvelles mais sans préciser les moyens d'accompagnement notamment financiers comment allez-vous leur expliquer pour le gouvernement de notre pays quel qu'il soit c'est la même chose comment le gouvernement réagira-t-il lorsqu'il s'apercevra qu'il perdra que le pays perdra certaines compétences qu'il en héritera de nouvelles mais sans accompagnement notamment financier comment allons-nous réagir est-ce que vraiment cet avis-là a un caractère d'urgence est-ce qu'il n'aurait pas été plus sage de nous réserver le temps de vous réserver le temps pour mener encore de nouvelles négociations pour lever toutes les ambiguïtés que vous-même formulez dans les réserves c'est la raison pour laquelle je vous demande qu'il n'est pas trop tard de revenir sur l'avis que vous demandez et de reporter l'examen de ce dossier pour nous donner le temps à nous tous de voir plus profondément dans ce dossier merci monsieur le président merci monsieur l'ambassade au vert madame Birk il y en a chers collègues il y en a le public il y en a les amis journalistes je voudrais saluer particulièrement René parce que si je me souviens bien lorsque nous avons travaillé sur ce dossier je me rappelle je me rappelle monsieur René Koumoutini qui disait je ne sais pas si je veux être maire avec ce ce rapport je me rappelle bien de cela c'était en commission lorsque nous avons étudié ce dossier l'année dernière vu les responsabilités qui allaient tomber sur le dos des maires il y avait de quoi se poser des questions moi je voudrais juste d'ailleurs m'adresser au public parce que je pense que le public serait très intéressé par ce point qui est dans ce rapport il s'agit de la possibilité pour les communes d'exproprier d'exproprier je dis bien c'est plus le territoire c'est les communes la possibilité d'exproprier donc les propriétaires fonciers en effet il s'agit de la sous-section 3 déclaration de parcelles en état d'abandon article L 2243-1 et suivant donc je pense qu'il est important que les propriétaires fonciers puisque nous savons qu'ici en Polynésie nous sommes nombreux à être dans des indivisions et qu'il est difficile d'entretenir toutes ces terres qui sont en état d'indivision et donc aujourd'hui au travers de ce texte va être donné la possibilité au maire la possibilité donc d'exproprier une parcelle de terres qui ne serait pas bien entretenue donc qui serait considérée en état d'abandon manifeste et donc à l'article L 2243-3 vous pouvez lire donc à l'issue d'un délai de 6 mois à compter de l'exécution des mesures de publicité et des notifications prévues à l'article L2243-2 le maire constate par un procès verbal définitif l'état d'abandon manifeste de la parcelle ce procès verbal est tenu à la disposition du public le maire saisit le conseil municipal qui décide s'il y a lieu de déclarer la parcelle en état d'abandon manifeste et d'en poursuivre l'expropriation au profit de la commune pour une destination qui détermine ce point là je pense nous méritons tous de le connaître parce que ça peut nous poser problème ici en Polynésie avec le problème d'un division que nous avons et on connait bien toutes ces terres là et donc je vous mets en garde je souligne ce point entre autres et cela fait partie des nombreuses raisons pour lesquelles on trouve que c'est un peu prématuré d'adopter ce texte aussi rapidement Marourou merci madame pour cette précision d'autres interventions sur cet avis madame Thayerou monsieur le président merci mes salutations les plus chaleureuses à vous tous monsieur le président concernant je voudrais rebondir sur la dernière question qu'a posée enfin sur la dernière remarque en fait qu'a donnée madame Burke concernant le le report éventuel que l'on puisse prendre le temps a rajouté également nos collègues Géros et monsieur Van Bastoller concernant donc le report qu'on puisse encore une fois prendre notre temps quant à savoir si ces textes sur le nouveau code des communes c'est applicable ou pas pour ma part je voudrais faire quelques remarques et dire une remarque d'abord de forme puis de fond je commence par les remarques de forme effectivement à la lecture de notre collègue rapporteur madame et Léonore Parker la manière dont l'avis a été rédigé je rejoins mes collègues de l'UPLD en disant qu'effectivement est mis en exergue des dispositions en disant très techniques je sais pertinemment qu'il faut effectivement apporter ce genre de rectification concernant d'ailleurs les erreurs matérielles qui sont donc dans le projet d'ordonnance ceci dit on ne peut pas faire l'économie de cette de ces rectifications mais l'écriture de cet avis fait effectivement et c'est là je vais rentrer dans la partie du fond va venir gommer ce que moi j'appelle l'importance de ce dossier j'ai l'impression que ce matin je ne sais pas si on est un peu chou ou si on est fatigué mais j'estime que ce dossier n'a que trop tardé par contre en tant que maire délégué d'Affreyto et mon collègue maire délégué de Happy Team M. Van Bastoller nous avons eu l'occasion au sein de notre conseil municipal de pouvoir travailler ce dossier depuis déjà quelques années donc on n'est pas nés de la dernière pluie on est au courant de ce qui se passe au niveau du congrès des maires à Paris ce sujet a été évoqué à plusieurs reprises en tout cas ces deux années en tout cas consécutives et pour ma part je dis que comment vous pouvez dire M. Géros je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que vous avez dit mais traiter le problème de l'eau potable je veux dire on va encore attendre pour moi c'est un sujet qui devait être réglé hier traiter le problème des déchets ça devait être fait avant-hier le problème de l'assainissement mais ça c'est un problème qui devait être réglé depuis Adam et Ève ça on devait déjà y réfléchir j'ai envie de vous dire vous qui avez prôné l'UPLD que le TOWI doit se mettre en route ce texte est effectivement moi je trouve que vous devez pas vous devez voter favorablement et maintenant ce dossier parce que ça c'est du TOWI au sein du conseil municipal M. Van Bastoller j'avais évoqué le problème ce que j'ai eu à vous rendre compte de la mission à Paris l'année passée que ce dossier doit passer premièrement c'est une nécessité deuxièmement c'est une nécessité absolue et qu'on le veuille ou non c'est un mal nécessaire pourquoi ? il va venir traiter le quotidien des personnes deuxième point deuxième remarque très importante sur ce dossier c'est que cela va donner un nouveau paysage politique à notre pays pourquoi ? comment vous pouvez dire qu'il faut attendre ? ça pour moi ça s'appelle de l'immobilisme d'un ça s'appelle de l'irresponsabilité parce que là il va bien falloir ne plus mentir aux gens et là de pouvoir en plus de ça amener nos personnes devant le juste prix qu'ils auront à payer on ne peut plus dire qu'on va plus ou moins donner un prix approximatif sur le traitement des déchets alors que je sais pertinemment pour avoir été dans le gouvernement depuis 1996 que ce sont des sujets pour lesquels effectivement la manière dont vous traitez le sujet va effectivement amener je pense au niveau de la population une analyse et une manipulation erronée je trouve des mentalités dire qu'effectivement ça va nous coûter et bien oui donc à ce moment là il va falloir être beaucoup plus responsable ne pas gaspiller l'eau faire le tri des déchets quelque chose dans le quotidien va changer pour moi je trouve que ça c'est du taoui c'est du taoui au quotidien c'est du taoui la petite dose tous les jours et vous ne pouvez pas rester insensible et moi je vous demande tous sans être disant je ne veux pas non plus jeter la pierre mais en tout cas pour ma part j'estime qu'à ce moment là au sein du conseil municipal et je trouve que dans les années à venir on aura une autre gestion de la vie politique de notre cité qui va être complètement changée et moi je vous demande de pouvoir voter ce texte merci de m'avoir écouté merci madame Taïro monsieur Vombastolet et ensuite monsieur Jérôme merci monsieur le président je peux comprendre la position de madame Taïro et de mes collègues de la majorité ça ne me pose absolument pas de problème mais alors monsieur le président dans ce cas là pourquoi avoir formulé autant de réserve c'est tout merci monsieur Vombastolet monsieur Jérôme ensuite ce sera madame Taïro et madame Algon merci monsieur le président je n'en dirai pas autant des remarques que nous a faites madame Taïro tout simplement pour lui faire comprendre que j'ai eu l'impression qu'elle prêchait pour sa paroisse effectivement si on se considère maire d'une commune commune de Papeté commune de Fahard commune de Piret on peut effectivement essayer de filtrer les éléments essentiels qui vont permettre à notre paroisse à nous notre commune à nous de pouvoir fonctionner au travers du dispositif qui nous est proposé mais que pensez-vous des petites communes éparpillées sur l'étendue des Tormoutous-Gambiers dans le cadre de la CGCT on stratifie les communes par importance de population on dit il y a les 3500 en bas les 3500 en plus est-ce que c'est comme ça qu'on peut adapter le cadre à la Polynésie vous avez des communes de 500 habitants vous avez des communes de 200 habitants on ne peut pas donner à ces élus de ces communes un cadre un statut qui soit identique à celui d'une commune de 20 000 habitants effectivement c'est facile de tirer la couverture à ça en disant non on les oublie ce sont des petites communes ils valent à rien ce sont des mers de coulisses mais c'est pas comme ça que nous avons la conception de la démocratie madame Tahéro Marourou merci monsieur Géros madame Tahéro oui monsieur le président merci à mes deux collègues mais monsieur Géros vous qui avez tellement combattu pour qu'on puisse avoir un développement durable voilà le développement durable c'est ce qui se passe dans ce texte là deuxièmement vous parlez des petites communes mais vous n'avez pas écouté ce qu'a dit le président du pays monsieur Gaston Tangsang et en plus qui est président du SPC mais et ça se voit que vous n'êtes pas venu à nos réunions parce qu'on parlait d'intercommunalité on parlait de communauté de communes justement pour approcher pour ne pas comment est-ce qu'une petite commune peut payer un juriste il ne peut pas donc en les mettant ensemble et qu'il puisse y avoir quelqu'un qui puisse s'occuper de leur dossier d'une manière convenable là on peut le faire avec cette nouvelle conception et ce nouveau traitement des communes je ne suis pas d'accord avec vous moi je dis que vous obtenez des propos erronés or ce texte là permet justement aux petites communes de mieux se prendre en charge et ainsi vivre le développement durable c'est ce texte là qui vient nous permettre de pouvoir le lancer merci 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 madame Tahirou madame Algon merci monsieur le président je suis profondément surprise et même très étonnée des réserves des propos tenus par l'opposition les représentants de l'opposition qui demandent encore du temps pour examiner ce dossier or on vient d'entendre par d'autres élus et qui sont maires et qui sont dans la majorité et qui ont l'habitude et qui ont l'expérience de tenir une commune cela fait X temps que ce texte on le savait allait arriver et qu'il a été discuté je voudrais également dire à l'opposition qu'au cours de la commission législative qui s'est tenue cette semaine à laquelle d'ailleurs vous n'avez pas voulu participer il y a eu les représentants de l'état et notamment la responsable chargée de la cellule des collectivités et elle nous a donné des moult détails sur les différentes consultations qui ont pu avoir lieu depuis juin depuis d'ailleurs le rejet du premier texte l'année dernière et de ces nombreuses consultations je vous invite à aller chercher le PV de cette commission ces consultations sont nombreuses jusqu'à même avoir pris en compte des observations de la part de votre ministre du développement durable ces observations parce qu'il y a eu un état des états généraux comme vous aimez bien le faire toutes ces observations ont été retenues et intégrées dans le texte actuel dans le texte qui nous est proposé il est vrai qu'aujourd'hui on ne nous demande pas un délai impératif pour rendre notre avis mais je crois qu'à vous à entendre les expériences des maires représentants ici ce texte a trop tardé il s'agit aujourd'hui de moderniser nos institutions communales et je crois qu'il ne faut pas avoir peur parce qu'autrement on reviendrait en arrière on va stagner comme dirait madame Tahero ça s'appelle de l'immobilisme et on risque de faire le même coup que la décharge de la commune de Farhan qui pendant 25 ans il n'y a pas on retarde on retarde on cherche d'autres solutions et même 5 ans plus tard c'est toujours au même point donc lorsqu'on veut avancer lorsqu'on veut moderniser nos institutions on parle beaucoup de modernisation non seulement de l'institution communale mais de toutes les institutions de notre pays il nous faut aller de l'avant alors pourquoi émettre autant de réserves parce qu'il s'agit monsieur Van Bastolet d'extension du code général des collectivités territoriales il ne s'agit pas d'un code spécifique aux communes de la Polynésie française lorsqu'on étend un code on apporte nos compléments nos observations on adapte surtout par rapport au statut de la Polynésie française aux propres règles au propre statut de notre pays donc je ne comprends pas mais enfin libre à vous de prendre vos décisions merci merci madame Algan monsieur Van Bastolet ensuite madame Birk et monsieur Géros monsieur président merci je suis obligé de rappeler à nos collègues de la majorité d'être un peu plus cohérent car car qui a écrit le code général des collectivités territoriales qui tel qu'applicable aux communes de la Polynésie française à leur groupement et à leur établissement public sera particulièrement difficile à lire qui a écrit au cours de l'année écoulée toutes les autorités qui ont été associées à la préparation de cette grande réforme ont insisté en pure perte sur cette difficulté qui a écrit cela qui a écrit ensuite que les communes de Polynésie française auront le plus grand mal à appliquer le code de plus il est à craindre que les modifications ultérieures viennent encore complexifier ce texte qui l'a écrit ce n'est pas nous alors on reste cohérent merci monsieur Vombastolaire madame Birk merci je voulais juste m'étonner que madame Emma Algon on considère que la décharge de Paihoro soit une avancée parce que je l'inviterais à aller faire un tour du côté de Paihoro et de me dire réellement s'il va aller mettre vraiment autant d'argent autant de dépenses dans un endroit où il y a tant de pluie et où au niveau de l'environnement rien n'est respecté je pense que ça a été comment dire une mascarade payante pour soi-disant dire qu'on s'occupait des déchets mais je crois qu'il n'y a personne du côté de la presqu'il qui pourra soutenir que ce que vous avez fait au niveau de cette décharge de Paihoro est une bonne chose et nullement une avancée je crois que là je suis désolée mais venir soutenir que Paihoro est une avancée vraiment là c'est comme si vous me dites que les essais nucléaires étaient une avancée d'autre part je reviens sur le point où je soulignais qu'avec ce nouveau code les communes vont avoir la possibilité d'exproprier des propriétaires fonciers je tire la sonnette d'alarme parce que le droit de propriété normalement est un droit qui qui est très sacré dans le code civil et que on n'y porte atteinte que l'état et aujourd'hui on peut voir que les communes en prétextant que le terrain n'est pas entretenu et qu'il est en état d'abandon il pourra être exproprié je crois que là il y a de quoi s'inquiéter parce que si vous n'avez pas vu qu'il y a eu une publicité dans les six mois etc que vous n'avez pas les moyens de faire sortir soit disant votre immeuble votre terrain votre parcelle du soit disant état d'abandon vous risquez d'être exproprié je vous mets en garde parce que c'est une atteinte grave au droit de la propriété et je crois qu'ici ce sera nullement apprécié d'autre part je voulais revenir toujours en en vous disant qu'il serait peut-être temps déjà de regarder où nous en sommes aujourd'hui quand on se balade du côté du front de mer de Papé-Été on voit des enfants qui se baignent le week-end dans le lagant de Papé-Été qu'on sait qui est pollué il n'y a nullement marqué des pancartes par exemple baignades interdites on voit qu'il y a des zones où l'eau n'est pas bonne et qu'on s'y baigne quand même mais cela relève quand même de la responsabilité des mères et lorsqu'il y a des accidents lorsqu'il y a des maladies et tout ça cette responsabilité incombe aux mères et jusqu'à présent jusqu'à aujourd'hui je ne vois pas par exemple le strict minimum qui serait des pancartes qui diraient baignades interdites par exemple par exemple à l'abbé Faïtan juste là à la sortie du petit ruisseau de Peihoro n'est-ce pas madame Algan vous pourriez venir mettre un pancart pour dire à quel point c'est pollué ce petit ruisseau qui dégouline dans la magnifique baie Faïtan marou merci madame merci madame de l'intercommunalité et comme je n'aime pas parler dans le vide je vais vous apporter un exemple prenez à l'article L 2573-83 du projet d'ordonnance il est précisé ceci sont obligatoires pour la commune les dépenses mises à sa charge par la loi etc. ainsi les dépenses obligatoires comprennent notamment à la linéa 26 pour les communes de moins de 3500 habitants donc les communes sur lesquelles je réserve justement les petites communes 200 habitants 300 habitants 400 habitants alors il est imposé à ces communes en matière de dépenses obligatoires les dotations aux amortissements des subventions d'équipements versés auront-ils la capacité de pouvoir se conformer au dispositif de l'instruction budgétaire rigoureux rigoureux puisqu'ils vont être contrôlés ce sont des communes qui vont être contrôlées par la chambre des comptes est-ce qu'ils auront la possibilité de pouvoir répondre à cette disposition de la linéa 26 parce que toutes les communes en dessous de la strade de population fixée à 3500 habitants n'y échapperont pas ils devront amortir dans leur budget toutes les subventions d'équipements qui seront versées vous me direz avec la linéa 25 c'est du pareil au même pour les communes au dessus on a demandé d'amortir les immobilisations c'est déjà en cours ça mais par contre pour les communes en dessous on aurait eu la possibilité dans le cadre de la réflexion que l'on mène sur l'extension du projet CGCT en Polynésie d'essayer de voir comment faire l'approche de la mise en cohérence des dispositifs budgétaires applicables à ces communes avec les instructions que reflète notamment le projet d'ordonnance en imposant en dépense obligatoire pour ces communes l'inscription des dotations la prise en compte des dotations aux amortissements des subventions d'équipements versés et ainsi de suite il y a plusieurs points comme ça qui appellent les élus responsables que nous sommes à beaucoup plus de comment dirais-je de rigueur et surtout d'appréciation quant à la spécificité de ces communes je vous ai cité tout à l'heure le cas rien qu'au niveau des distances le cas que rencontrent actuellement certains de nos élus et notamment une de votre rang qui est tout à fait à Montgareva il en est de même il en est de même dans le cadre du CGCT il n'y a pas absolument pas prise en compte de cette dispersion géographique et de la nécessité de donner une autonomie réelle à ces communes là quitte après à ce qu'elles se mettent institutionnellement en intercommunalité ou économiquement en intercommunalité Merci M. Gérard Mme Taillero M. le Président merci je voulais simplement répondre non pas contre mais simplement dire qu'il faudrait peut-être qu'on élève un petit peu le débat et être un peu au-dessus j'en ai un peu marre quand je viens ici c'est pas une question de personne ou d'être obtus sur des points parce que c'est pas ce que je voudrais simplement dire ici pour une fois qu'on a un texte qui va nous lier et qui va nous permettre de dépasser nos clivages politiques et qui va parler effectivement de choses que moi en particulier ça m'intéresse le développement du RAB oui il n'y a pas que moi c'est toute la population qui a envie de parler de ça ce développement du RAB va même jusqu'à comment dirais-je ce que je voudrais relever c'est un peu un seul côté un peu agaçant et de mauvaise foi quand et madame Buck et monsieur Géros quand on vient parler de payeuro c'est toujours une réponse du berger à la bergère ça suffit quoi alors un coup c'est enfin un coup c'est payeuro mais à la limite on va mettre où nos peaux où qu'on mette ça pose problème alors maintenant ils ont été au pouvoir l'UPRD a été au pouvoir pendant deux ans ils ont fait quoi j'ai pas vu venir grand chose je m'attendais à effectivement à plus de création de créativité j'ai rien vu alors je suis un peu déçu maintenant c'est vrai que peut-être nous aussi on n'a pas fait les choses comme on devrait le faire mais on va s'améliorer tous maintenant pour en revenir à cette gestion j'ai l'impression que monsieur Géros c'est un peu comme une fleur bleue bleue je sais qu'il est mais fleur je me suis dit mais bon sang on dirait qu'il vient de se réveiller qu'il vient de se rendre compte qu'il y a des petites communes et qui ont des difficultés c'est bien ce que je disais tout à l'heure il faut qu'il y ait cette communauté de communes il faut qu'il y ait cette intercommunalité qu'elle soit institutionnelle économique je ne dis pas que c'est du pareil au même mais il me semble que maintenant lorsque l'on va voter un maire lorsqu'on va voter un élu local et bien on va regarder par deux fois s'il va être capable de pouvoir gérer notamment en matière de gestion financière et des données publiques s'il va savoir ce que c'est que des dotations autrement le maire même s'il a un charisme il a tout ce qu'il faut mais il n'empêche qu'un peu de compétence ça ne fera pas de mal et ce texte là va venir obligé je disais tout à l'heure et je ne reviendrai plus dessus je ne vais plus demander la parole c'est que maintenant le paysage politique de notre pays va changer avec ça ça c'est du taoui et je voterai pour merci monsieur le président merci madame taéros madame bock dupont et ensuite monsieur buissot marron prétitini peut-être vous allez dire que je cherche la petite bête tout à l'heure ça fait deux fois que je l'entends ou trois fois et je dis je suis un peu étonné que madame lucette taéroso s'intéresse à ce dossier parce que depuis qu'elle a perdu à Afretou en 2004 et en 2005 non attends c'est moi qui parle depuis qu'elle a perdu en 2004 et en 2005 il n'y a plus de maire à Afretou elle a déserté Afretou quand les gens vont voir la mairesse de Afretou il n'y a pas quelqu'un deuxièmement quand des gens lui posent la question alors on ne te voit plus Afretou elle dit les gens de Afretou sont des hypocrites pourquoi ? parce qu'elle a perdu ? non mais franchement il ne faut pas exagérer alors que vous aviez tous les moyens de gagner pourquoi vous n'avez pas gagné ? parce que vous avez été une méchante une méchante mairesse ça ce sont les ce sont vos gens qui racontent des gens que vous payez pour travailler pour vous qui racontent alors il ne faut pas la peine ce n'est pas la peine de vous vexer madame lucette c'est un héros alors mal placé pour parler aujourd'hui voilà ce que je voulais dire je ne voulais pas être méchant mais quand je l'ai entendu intervenir trois fois pour répéter la même chose bon ça suffit quoi et j'ai appris qu'elle ne va plus courir Afretou elle va aller à Popon alors je dis mais pourquoi tu ne vas pas à Habité parce que tu habites à Habité je ne comprends pas ça monsieur le président honnête moi je suis de Afretou je cours à Afretou mes gens sont à Afretou alors elle elle habite à Habité elle va à Afretou maintenant elle n'est plus comme il faut à Afretou elle va aller à Popon c'est grave sinon elle va aller dans la plus petite sinon elle va aller dans la plus petite commune pour avoir au moins une place par exemple en Meille bien merci madame Bob Dupont je constate que les fleurs ici ont beaucoup d'épines mais elles sont quand même charmantes on ne peut pas dire le contraire monsieur Guissot et ensuite madame Tahirou merci monsieur le président monsieur le président monsieur le président du gouvernement mesdames et messieurs les ministres mesdames et messieurs les représentants chers amis du public chers amis journalistes bonjour j'ai écouté avec intérêt les diverses interventions depuis le début de ce dossier qui manifestement passionne je souhaitais d'ailleurs écouter plus amplement le sentiment de certains maires de notre assemblée qui sont les premiers intéressés avec nos institutions sur l'application de ces dispositions du code général des collectivités territoriales et comme ça a été dit tout à l'heure par notre collègue Emma Algan il s'agit bien ici de l'extension du code général des collectivités territoriales applicable dans toute la république avec un encadrement spécifique pour la Polynésie puisque nous avons un statut particulier qui est notre statut de pays d'outre-mer ce qui m'étonne de l'intervention tout à l'heure notre collègue Van Bastolaire qui à un moment donné je me suis interrogé de savoir s'il avait lui lu le fameux code en question et entendu le rapport qui a été lu par notre rapporteur sur ce sujet J'ai l'impression Monsieur le Président que les représentants de l'opposition ont peur ils ont peur de l'inconnu et pourtant on devrait tirer un peu de philosophie de ce dossier en se disant que c'est moins les textes qui font une amélioration des conditions de vie de la population que les hommes ou les femmes qui ont la responsabilité de l'exercice des compétences qui leur sont dévolues Regardez la loi de 71 qui est encore applicable aujourd'hui et regardez les communes qui l'ont appliqué en fonction d'une certaine politique et lorsqu'on regarde les communes qui ont peut-être quelques retards sur les autres sans citer les communes en question mais enfin vous voyez de qui je veux parler notamment on s'aperçoit que malgré tout et malgré des dispositions qui sont applicables partout il y a effectivement des communes qui ont des difficultés à régler le service à la population comme la collecte le traitement des déchets ou la problématique de l'eau malgré évidemment les financements importants qui sont consentis non seulement par l'État mais aussi par le territoire donc nous sommes pour revenir au sujet sur l'extension de dispositions du code général des collectivités territoriales avec un encadrement particulier pour la Polynésie est-ce que l'opposition pense réellement que la majorité et notre gouvernement vont décider l'application de ce code en Polynésie avec les ajustements qui sont demandés et c'est pour ça que nous avons écouté avec attention notre rapporteur qui mettait en avant les changements les modifications les annulations de dispositions qui ne peuvent pas s'appliquer dans notre contexte et est-ce que l'on peut penser que nous irions droit dans le mur en faisant en sorte que les communes après adoption de ces dispositions ne puissent plus recevoir aucune recette communale la réponse est évidente alors les vraies questions finalement dans ce débat ont été posées tout à l'heure et ce sont des questions qui touchent à l'efficacité de l'intervention de nos institutions c'est-à-dire de l'Assemblée de la Polynésie qui devra prendre des dispositions particulières pour les communes notamment sur l'encadrement de ces taxes qui devront être perçues et je pense d'ailleurs à ces communes qui sont éloignées qui aujourd'hui n'ont pas les moyens de pouvoir bénéficier au même titre que les grandes communes de financement important j'ai écouté avec attention une intervention de monsieur Gérôse qui considérait que les maires de ces communes éloignées et pour reprendre un mot et une expression qu'aime beaucoup notre ancien argentier du gouvernement monsieur Jacques Hydrolet en parlement de Herreretoué donc dans ces communes éloignées est-ce que on peut penser que les maires ne pourraient pas procéder à des amortissements de subventions d'équipement ou de subventions d'investissement versés par l'Etat ou par le territoire moi je trouve que bien au contraire ce code va permettre de tirer vers le haut et non pas tirer vers le bas l'intelligence de nos maires et des conseils municipaux et des services qui sont à leur disposition lorsqu'on regarde dans la ruralité française lorsqu'on regarde dans les régions des communes qui sont des communes de 150 à 200 habitants où il n'y a pas d'autoroute qui passe à proximité où il n'y a pas de gare et qui sont des communes qui sont retranchées des grandes agglomérations on retrouve aussi les difficultés dont nous parlons ici et ces communes ont réussi leur passage dans l'application de ces nouvelles dispositions donc monsieur le président nous allons en ce qui nous concerne en tout cas soutenir cet avis et demander en même temps à notre gouvernement de suivre l'application stricte de cet avis de notre assemblée dans le cadre des discussions avec l'État merci merci monsieur Bissou madame Tahéro et ensuite monsieur Mareula oui monsieur le président c'est parce que tout simplement j'ai été prise à partie et que quelque part je voudrais répondre à madame Bob-Dupont que ça a été touché pour lui et pour elle qu'elle le veuille ou non depuis 2001 je suis encore le maire déléguée d'Afrique c'est vrai que j'habite rapidement et alors qu'est-ce que ça peut lui faire pour ne pas être grossière donne pas mais elle court après quoi on va courir après quoi moi je cours après des hommes mais pas après n'importe quoi ah on va arrêter là quand même ceci dit concernant le travail elle s'étonne que je puisse m'impliquer davantage dans ce dossier évidemment et elle devrait s'en méfier voilà c'est tout ce que j'ai à dire parce que pour ma part j'estime quand même que ça c'est de la politique la vraie à partir du moment et de la bonne politique et c'est grâce merci 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 madame c'est de la politique 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 je cualquier c'est de la politique c'est de la politique et elle doit c'est de la politique Madame la Présidente. Il y a entre un rapport complètement défavorable, suivi d'une multitude de réserves, et ensuite on nous demande qu'il faut voter pour. C'est ça que je ne comprends pas. Je ne comprends pas cela. Deuxièmement, en matière de texte, je voudrais que Jean-Christophe ne me fasse pas de remarques là-dessus parce que c'est le champion pour la modification de texte quand ça leur plaît. Parce qu'il a failli nous faire passer un texte qui modifie le règlement intérieur pour avoir son groupe de portée à 8 le nombre de représentants à 6. Les modifications de circonstances, il est très fort. Deuxièmement, lorsqu'il s'agit de modifier notre loi statutaire pour retirer enfin la prime majoritaire, alors là, croyez-moi, les modifications de texte réglementaire qui leur soient favorables, ça, on ne respecte rien là-dessus. C'est tout ce que je voulais dire. Je ne voulais pas être agressif. Merci, M. le Président. Je voudrais, peut-être pour les représentants qui n'ont pas cette information, leur dire que le transfert des compétences avec l'obligation du transfert des moyens financiers est un principe constitutionnel. C'est quelque chose qui a été introduit récemment dans la Constitution. Si vous avez lu le rapport et si vous avez lu le Code général des collectivités territoriales, vous aurez remarqué que les textes transférant des compétences sont l'objet préalablement d'une étude en tripartite entre l'État, le territoire et les collectivités concernées. Pour établir, évaluer le coût de ces compétences. S'il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de transfert, il n'y a pas d'exercice de ces compétences par les communes concernées. Lorsque M. Bambascolaire parle de certaines critiques de ce rapport, il est bien évident que lorsqu'on dit qu'il faut une plus grande lisibilité, il y a une demande forte de notre part pour que, non seulement en ce qui concerne ces dispositions, mais que ce soit par la suite traduit, vulgarisé dans des documents plus accessibles auprès des maires et de leurs conseils municipaux et de même que des administrés. Là, ce que ça veut dire. Mais ça ne veut pas dire pour autant que parce que c'est un peu difficile à la compréhension, notamment à cause des renvois entre articles. Donc il faut réécrire ça pour que le maire qui va lire n'ait pas à chercher dix pages plus loin un article dont il est fait référence. Donc c'est à l'État de nous aider et d'aider les communes à réaliser ce travail. Alors donc, je ne vais pas plus loin sur ce qui a été dit par M. Bambascolaire. Je trouve inintéressant d'avoir à répondre. Merci M. Buissot, M. Fritz et ensuite M. Jolce. M. le Président, je crois que nous sommes arrivés au bout des discussions sur ce texte. Il y a en effet quelques inquiétudes qui sont exprimées par certains représentants ici et plus particulièrement sur certains articles comme le L25-7385. Je crois que la proposition qui est faite ici de raccrocher ce dont nous avons jusqu'à présent pu bénéficier au niveau des centimes additionnels aux contributions locales va nous permettre de stabiliser les recettes que nous percevons jusqu'à présent. Et je crois qu'en effet, l'autre problème sur lequel le rapport et l'avis de l'Assemblée semblent être complets, c'est celui des transferts de compétences. Il y a dans notre rapport qui est présenté ici toute une page sur les procédures qui doivent être mises en place dans le cadre de transferts de compétences et des concours de l'État ou du pays dans le cadre de ces transferts. Je pense, M. le Président, qu'on peut passer au vote à ce stade, puisqu'on a pratiquement fait le tour. Nous savons que le Tavini Huiratira ne va pas voter ce texte parce qu'il estime que nous n'avons pas suffisamment passé de temps, alors que cela fait plusieurs mois, voire des années, que nous planchons sur cette affaire. Et je crois que toute la représentation au niveau des communes a pu s'exprimer, puisqu'à plusieurs reprises nous avons dû nous réunir et examiner ensemble ce code. Je pense qu'il faut, à un moment donné, avoir un petit peu de courage et faire des réformes. Et ça fait partie de ce qu'attend, en tous les cas, cette réforme essentielle pour les communes, fait partie de ce qu'attendent la plupart de nos mains. Je pense que l'expérience nous aidera à rectifier les choses si certaines dispositions ne nous conviennent pas. Mais je crois qu'il est temps maintenant de passer aux choses pratiques. Et puis, on arrête là, parce qu'on va faire le tour. Et puis, on va régler des problèmes qui seront complètement à côté du sujet que nous étudions. M. le Président, je vous propose de passer au vote dès qu'on en finisse. Merci. Merci, M. Fritz. M. Gérance a demandé la parole. Je vais la lui passer. Merci, M. Fritz. Merci. 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 Avant de passer au vote, M. le Président, vous souhaitez intervenir ? Merci, M. le Président. En tout cas, je constate que pour nos amis, les représentants de l'opposition qui demandaient un délai supplémentaire, ils ont beaucoup de choses à dire. Finalement, j'ai l'impression qu'ils ont bien étudié le texte, mais ils ont une mauvaise lecture du texte, malheureusement. Il n'y a pas de réserve dans le rapport. Le rapporteur propose des suppressions parce qu'il y a empiétement dans les domaines de compétence du pays. Et que le texte prévoyait de déjà délégués transférés aux communes. Je crois que nous sommes en train de faire le travail du Conseil d'État parce que ce texte passera devant le Conseil d'État. De telles dispositions seront de toute manière sanctionnées par le Conseil d'État. Donc, je ne me fais pas beaucoup d'inquiétude à ce sujet. Par contre, personne ici n'a évoqué de la suppression du contrôle a priori. Voilà une avancée extraordinaire. Savez-vous que les textes, les délibérations du Conseil municipal sont encore rendus exécutoires par le Tawanagou ? Donc, il y a un contrôle a priori. Et donc, c'est quand même un avancé et un gain énorme pour donner plus d'autonomie décisionnelle aux organes, aux conseils municipaux en particulier. Ce qu'il faut dire aussi, ce texte existe depuis 1982 pour l'ensemble des 36 000 communes de la République française. Et dans ces communes, il y a certaines communes qui ont à peine 100 habitants. Donc, je ne me fais pas de soucis pour les petites communes de Polynésie, parce que la plus petite a 500 habitants. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Et c'est vrai qu'on avait, à un moment donné, posé la question, c'est posé la question de savoir est-ce qu'il ne faut pas tout simplement moderniser, améliorer le code actuel, qui paraît plus simple, il n'y a pas beaucoup d'articles, ou alors choisir cette extension. Eh bien, nous avons décidé, les maires, d'adopter l'extension de ce code général aux communes de Polynésie-Français pour qu'enfin, demain matin, nous soyons traités de droits communs, comme nos homologues de métropole ou d'ailleurs. Et en faisant, en adoptant ce principe, cette position, nous pourrons demain avoir accès à des fonds nationaux, et pourquoi pas à des fonds européens. Si vous avez l'occasion d'aller visiter les communes dans un département d'outre-mer, vous verrez une énorme différence entre les capacités de ces communes à s'équiper par rapport aux nôtres. Donc le statut permet à ces communes d'accéder à ces fonds et à ces moyens. Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer, je n'ai même pas une aventure, parce que d'autres sont passants avant nous dans ce nouveau code. En tout cas, accepter au moins l'idée que les communes ont besoin d'évoluer, que les maires ont besoin d'outils, de moyens juridiques pour exercer les services publics de proximité qui sont demandés par la population. C'est le seul objectif. Voilà. Merci, M. le Président. Bien. Merci, M. le Président. Nous passons au vote de l'avis qui est pour. 31 voix pour, qui est contre, 0 voix contre, qui s'abstient. 25 abstentions. Par conséquent, l'avis est adopté. Je vous propose une suspension de séance et nous la reprendrons à 13 heures. La séance est suspendue. Bon appétit. Chers collègues, nous reprenons nos travaux par l'examen du deuxième rapport, numéro 13-2007, relatif à un projet de délibération qui porte suppression de l'inscription au budget de la Prognésie française de certaines taxes à l'importation. Je vais au préalable demander au rapporteur, M. Kouhou Mouettini, de bien vouloir présenter son rapport. Merci, M. le Président. Mesdames, Messieurs, M. le Président de la Prognésie française, bonjour, Mesdames, Messieurs les représentants, par lettre numéro 59-PR du 12 mars 2007, le Président de la Prognésie française a transmis aux fins d'examen par l'Assemblée de la Prognésie française un projet de délibération portant suppression de l'inscription au budget de la Prognésie française de certaines taxes à l'importation. La délibération numéro 2006-76 APF du 23 novembre 2006 prévoit le versement depuis le 1er janvier 2007 au profit du budget de la Prognésie française de trois taxes perçues par le service des douanes à l'importation des boissons alcoolisées et des produits du tabac, le droit spécifique et d'importation sur les boissons viniques importées, TSIV, la taxe de consommation sur les autres boissons alcoolisées, TCBA, et la taxe de compensation sur les tabacs et les alcools importés, la TCTI. Ces taxes qui ont généré une recette fiscale de 900 276 328 francs CFP en 2005 et de 716 597 155 francs CFP en 2006 étaient préalablement affectés à l'établissement public des grands travaux, et JT, afin de financer la réalisation d'ouvrages de bâtiments, d'aménagements et d'infrastructures dans les domaines divers tels que l'amélioration du réseau routier polynésien, la construction de l'hôpital du Tauné, la réalisation d'équipements structurants. Elle permettait de doter cet établissement de moyens financiers spécifiques constitués par un prélèvement direct à l'importation destiné à soutenir l'effort d'investissement moteur du développement économique local. La diminution des recettes de l'EGT décidée par le gouvernement précédent a limité son champ d'intervention. Le gouvernement actuel souhaite au contraire ne pas amputer cet établissement de toutes ses ressources fiscales afin qu'il puisse se consacrer entièrement à son objectif premier qui est le financement des grands travaux. Cette proposition s'inscrit en effet dans le cadre de la politique de relance de l'activité économique à travers le soutien de la commande publique source d'emplois local. Elle permet également de ne pas obéir la capacité de négociation de l'EGT auprès de ses bailleurs de fonds lors de la souscription de nouveaux emprunts, ces taxes étant de nature à conforter ces derniers quant à la solvabilité de l'établissement. A l'instar de l'EGT, l'établissement public administratif pour la prévention, l'EPAP, a également été privé depuis le 13 avril 2006 d'une partie de la recette fiscale générée par la taxe de consommation pour la prévention, la TCP. En effet, cette taxe perçue à l'importation du sucre et des produits sucrés, dont le montant liquidé en 2006 par le service des douanes s'élève à 420,823,605 francs ERP, a été réparti entre le budget du pays pour 56 % et l'EPAP pour 44 %. Cette clé de répartition va à l'encontre de la volonté du gouvernement actuel qui souhaite au contraire renforcer le rôle de l'EPAP en tant que fédérateur des campagnes de prévention. Le fonctionnement spécifique de cet établissement articulé autour d'un comité technique interministériel répond en effet à la volonté du gouvernement de confier à un seul établissement le soin de coordonner l'action préventive sous toutes ses formes sur l'ensemble de la Polynésie française, laquelle sera dorénavant financée par la réaffectation de la totalité de la TCP au profit de cet établissement. Le changement d'affectation proposé nécessite la modification des articles 9 et 29 de la délibération numéro 2001, 208 APF du 11 décembre 2001 pour la TCA B1 et la TCP, ainsi que le deuxième aligné de l'article 10 de la délibération numéro 97-24 APF du 11 février 1997 pour la TCAI. Le premier aligné de l'article 3 de la délibération numéro 93, 62 AT, du 11 juin 1993, instituant la TSIV doit être également modifiée en remplaçant la mention du budget du territoire par de l'établissement public des grands travaux. Il est proposé l'entrée en vigueur de la réaffectation de la taxe de consommation pour la prévention au profit de l'EPAP au 1er avril 2007 et au 1er janvier 2008 pour les dispositions fiscales concernant l'EGT. Enfin, le Haut Conseil de la Polynésie française, consulté à l'occasion du changement d'affectation de la DCTAI et de la TCABA et du droit spécifique d'importation sur les boissons miniques proposées initialement par une loi du pays, à considérer que cette mesure ne relève pas de la matière définie au droit de l'article 140 du statut de la Polynésie française, mais d'une délibération de l'Assemblée. Quel est l'objet du projet de délibération si joint que nous vous demandons, chers collègues et chers amis, de l'Assemblée de la Polynésie française, au nom de la Commission des Finances, de bien vouloir adopter ? Je vous en remercie, M. le Président. Voilà. Merci, M. le rapporteur. La discussion générale est à présent ouverte. Je rappelle qu'en conférence de Président, celle-ci a été fixée à une durée globale de 60 minutes, 21 minutes pour le groupe Tahoua-Rulatira, 3 minutes pour chacun les noms inscrits, 25 minutes pour le groupe UPLD et 10 minutes pour le groupe Polynésien Ensemble. J'invite par conséquent le premier intervenant du groupe Tahoua-Rulatira à bien vouloir prendre la parole. Merci, M. le Président. M. le Président, M. le Président de la Polynésie française, M. le Président de l'Assemblée, Mme la Ministre, mes chers collègues, représentants, mesdames, messieurs, le projet de délibération soumis à présent à notre examen vise à mettre un terme à la politique néfaste mise en œuvre ces deux dernières années par le gouvernement de l'UPLD à l'égard de certains de nos établissements publics. Cette politique, nous l'avons caractérisée en cent ans, nous l'avons critiquée, nous l'avons qualifiée, il s'agit de pillage de nos établissements publics. en effet, non contente d'avoir accru au-delà du raisonnable la pression fiscale sur nos compatriotes et nos entreprises, la précédente majorité s'est ingéniée à puiser dans les réserves et les ressources de nos établissements publics des financements importants pour étancher sa soif irrépressible de crédits. Pour réussir à mettre en œuvre cette politique, les techniques juridiques employées par la grande argentier Jacques Hydrolet, ministre des Finances, ont été des plus diverses, montrant par là même son imagination fertile. Ainsi, pour l'OPT, une nouvelle fiscalité sous la forme du paiement d'un droit d'usage de la numérotation téléphonique fut-elle inventée. On sait aujourd'hui par une décision du Conseil d'État qu'elle ne trouvera pas à s'appliquer. Par ailleurs, pour l'EGT, pour le FDA et l'OPT, notamment, l'invention d'une dividende à percevoir a été là aussi vainement conçue puisqu'en effet, l'UPLD elle-même a donné aux différents conseils d'administration de ces établissements publics la capacité de s'opposer à la perception effective de ces dividendes. C'était de l'auto-opposition. Enfin, pour l'EGT et l'EPAT, c'est la technique de la réaffectation au budget du pays du produit attendu de certaines taxes qui leur étaient affectées, qui a été employée. nous l'avons déjà dit, toutes ces techniques n'avaient pour objectif que d'accroître les ressources du budget du pays au préjudice direct des actions et des missions dévolues aux établissements publics, lesquels, privés de leurs propres moyens financiers d'intervenir et de mener des actions en propre, étaient à brève échéance voués à la paralysie sinon à la mort lente. On peut d'ailleurs affirmer que ce comportement traduit une triple défaillance politique de la part de l'UPLD. Tout d'abord, une incapacité manifeste de l'ancienne équipe gouvernementale à manager des organisations et à les charger d'actions à mettre en œuvre qui soient bien conformes à leurs missions, à l'intérêt des populations et au soutien de l'activité économique. Ensuite, une certaine hypocrisie tout aussi manifeste lorsque l'UPLD, tout en se montrant critique du fonctionnement et de la productivité de ses propres établissements, se refuse à aller jusqu'au terme de sa logique d'assèchement de leurs finances en ne les supprimant pas purement et simplement du paysage administratif. Et pourtant, on en a entendu parler lorsqu'ils étaient eux-mêmes dans l'opposition. Il est vrai cependant que ces établissements constituaient des fromages goûteux pour certains et qu'il aurait été ridicule d'affronter des salariés s'insurgents contre leur licenciement. Enfin, après l'incapacité et l'hypocrisie, comment ne pas voir dans la démarche de l'ancien gouvernement vis-à-vis de ces établissements la marque de l'égoïsme et du manque de collectif des ministres, chacun souhaitant n'avoir de compte à ne rendre à personne sur l'usage qu'il fait de la cassette dont il réussit à disposer. Il était plus que temps de mettre un terme à ces dérives en restituant à chacun des établissements concernés la part des moyens qui leur sont directement nécessaires pour contribuer à la réalisation de leur mission. Bien évidemment, une telle démarche implique que les ministres suivent de près l'activité des établissements placés sous leur tutelle et s'appliquent à exiger d'eux qu'ils entretiennent l'activité économique et qu'ils apportent des réponses réelles et diligentes aux besoins de nos compatriotes d'une vie meilleure. L'alter-mohaman doit donc aujourd'hui céder la place à l'action. C'est ainsi pour les papes, par exemple. Les papes qui retrouvera des moyens financiers conséquents peuvent donc dorénavant ambitionner de jouer à nouveau son rôle de fédérateur et de coordinateur de toutes les actions de prévention comme vient de le soulever le rapporteur. Le GT peut à nouveau avoir de grandes ambitions en travaillant d'arrache-pied pour l'équipement de notre pays en infrastructure de premier plan. En fonctionnant de nouveau ainsi, et ce n'est pas la moindre des choses, nous honorons en outre une parole que nous avions donnée aux contribuables lors de l'instauration de cette fiscalité affectée, celle liée à une exigence de traçabilité des impôts et des taxes collectées. C'est pourquoi le groupe Tahuéna Huida Atira votera en faveur de ce texte. Merci, M. le Président. Je vous remercie à tous pour votre attention. Merci, M. Fritsch. Nous passons à l'intervenant suivant des non-inscrits. Mme Fulaire. Merci, M. le Président. M. le Président de la colonie française, Mme la ministre, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs les journalistes, chers publics, Kiorana. Alors, nous aussi, nous soutenons ce projet de délibération car il est normal que ces ressources fiscales, elles vont permettre le financement des grands travaux et la relance de l'activité économique à travers le soutien de la commande publique. Quant à l'EPAP, il est normal que la totalité de la recette fiscale générée par la de la taxe de consommation que la prévention de la TCP lui soit reversée totalement afin de renforcer le rôle de l'EPAP par ses campagnes de prévention. Par contre, nous aimerions savoir où en est la situation de l'EPAP. Pourriez-vous nous faire un bilan global ? Quant à l'EGT, quels sont les travaux en cours ? En particulier, ceux concernant le réseau routier et l'aménagement du fonds de mer, les projets d'études étant terminés, quels projets ont été retenus ? Quelles sont les dates fixées pour le lancement de ces travaux ? Merci. Merci, Mme Fulaire. Pour le groupe UPNB, M. Drolé. Merci, Mme Fulaire. Merci, Mme Fulaire. Merci, Mme Fulaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé ! J'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé ! ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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